Ils étaient au rendez-vous les citoyens des quartiers 112 Charles Miningu, 110, 111, 115 liés à Tanas Dambo, à cette rencontre citoyenne qui n'est pas la première du genre. Une rencontre ouverte par le mot de bienvenue du suppléant Victor Béli, député de la 3e circonscription de Lumumba, définissant les objectifs de ces retrouvailles. Au cours de la 4e session de l'Assemblée nationale de notre pays, tenue du 15 au 23 décembre 2018, 20 affaires avaient été inscrites à l'ordre du jour. Nous n'allons pas nous permettre pour cette rencontre de vous donner lecture de toutes ces affaires. Nous en avons sélectionné 5 que nous avons jugées être proches de nous, sur lesquelles nous allons vous donner des éclaircissements. L'honorable Maurice Mavongou a choisi la simplicité pour communiquer avec ceux qui l'ont élu à l'hémicycle. Dans son allocution, il a édifié ses mondes sur la 4e session ordinaire de l'Assemblée nationale et le message du président de la République à la nation qui instruit sur les fondements de notre pays, notamment l'intégrité, la paix, la cohésion et le dialogue. Hier, les pouvoirs publics n'avaient pas un instrument pour nous interdire de nous installer. Mais à compter de maintenant, vu la nouvelle loi qui est là, on ne pourra plus dire « Mouké n'a pas si, je suis allé m'installer n'a beau la tchiniouka ». Temps fort de cette rencontre citoyenne du 9 février 2019, l'échange avec les mondans, ces derniers ont étalé toutes leurs préoccupations. Un seul combat dans les propos de l'honorable député Maurice Mavongou, travailler ensemble pour relever l'économie congolaise et surtout pour améliorer les conditions de vie de tous citoyens. Cela devrait se faire grâce à l'agriculture, l'élevage et la pêche. Merci le Président dans ce message. Nos concitoyens apprécieront davantage les initiatives des sénateurs et des députés si celles-ci pouvaient s'articuler autour de la mobilisation des populations dans des activités agricoles, piscicultures ou d'élevage. Pour clore cette rencontre, l'honorable Maurice Mavongou a remercié ses mondans de leur soutien et a annoncé sa décoration de grand officier dans l'ordre du mérite congolais par le Président de la République du Congo. Merci.